Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je profite de mon temps de révision pour les partiels pour vous faire une vidéo routine, slash vlog, slash studywithme, je ne sais pas comment l'appeler, où je vous montre comment je révise mes petits tips et tout, donc bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, juste avant le confinement, donc la semaine juste avant qu'on soit confiné, j'ai passé mes partiels, donc en gros c'est mid-term, donc au milieu du second semestre, même avant le milieu je pense, et ensuite à la fin j'ai les finaux, donc sur toutes mes matières du second semestre, et en plus pendant l'année on a aussi forcément le contrôle continu avec tous les devoirs qu'on rend. En fait ces finaux vont être sur trois semaines, parce que souvent c'est pour juste s'organiser par rapport au niveau de l'école, mais bon là il n'y a pas forcément d'organisation. Alors il faut savoir une chose, c'est que mon école a eu droit à un petit article dans Libération, puisque je crois que nous sommes une des premières écoles à utiliser une appli kinophilique, donc en gros on sera filmé, on ne pourra pas ouvrir les autres dossiers de notre ordinateur. Et donc tous les cas, il faut quand même apprendre, parce que ça ne va pas être des questions de cours, ça va être beaucoup des questions de réflexion, et de grammaire ou des choses comme ça dans toutes mes matières. Donc là je vais me mettre, aujourd'hui je fais l'économie internationale, et ce n'est pas un truc qui me dérange tant que ça, parce que ça me rappelle beaucoup ce que je faisais en ES, au niveau, un des chapitres de ES, mais il faut quand même que je le bosse, donc voilà. Je vais sur la plateforme de mon école qui répertoriait un peu tous les cours et tous les exos qu'on a eus, et il y a les corrections, et je refais en fait, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, j'ai fait ça pour les maths, j'ai fait ça pour toutes les matières au premier semestre, donc voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc là il est 15h, il est assez tard, puisque comme on est dimanche, tout simplement on a mangé plus tard. J'ai regardé deux épisodes de Petite Alayas, j'ai regardé toute la série il y a quelques années. La foi est vraiment pourrie, donc je vous conseille de regarder que les trois premières saisons, si j'en voulais commencer, puisque après c'est juste commercial et ça au plus coût, ça gâche l'histoire, bref. Durant l'année je trouve ça souvent assez dur de garder un rythme scolaire vraiment plein, enfin actif, parce que souvent je suis crevée avec les cours, le stress et tout, mais moi les périodes de révision souvent j'apprécie, parce que j'ai genre 15 fois plus de temps que d'habitude pour moi on va dire. Souvent je m'empêche un peu de faire des vidéos, des montages et tout comme ça, je sais que genre j'ai pas la tête stressée par ça. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos en ce moment. Comme mes examens sont sur trois semaines, la dernière semaine va être la plus dure, d'habitude c'est l'inverse, mais là vraiment la dernière semaine je vais galérer. Donc j'essaie de m'avancer une semaine à l'avance, c'est-à-dire que la semaine pro j'ai histoire, non la semaine pro j'ai marquette et anglais, anglais je révise pas parce que ça sert à rien, j'arrive pas à la grammaire, donc ça change rien que je révise, je sais que j'aurai une note de merde. Et marquette, j'ai suivi toute l'année donc ça va aller, j'espère. Et ensuite la semaine prochaine c'est vraiment toutes les matières un peu littéraires, genre j'ai droit, j'ai histoire, j'ai... j'ai quoi d'autre ? J'ai interégo et puis la dernière semaine j'ai genre stat et espagnol, bon ça vous espagnol s'en fout un peu, même si j'ai peur de le pas valider. Et j'ai micro-économie et micro-économie et stat c'est les deux matières les plus dures, genre pour l'instant stat je valide pas, donc faut que j'ai genre 10 et demi pour valider. Ensuite au niveau des révisions, en fait souvent ce que j'apprécie c'est relire, 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 je vous en ai déjà parlé plein de fois l'année dernière au moment du bac, mais je trouve que le plus important avant de lire un cours et de l'apprendre c'est de le comprendre. Au début le fait que mes cours soient en anglais, je trouvais ça beaucoup plus dur, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça me forçait à essayer de comprendre parce qu'en français en fait souvent je survole sans essayer de comprendre le texte, par exemple dans l'histoire, et là je suis obligée de me forcer parce que si je survole genre pour moi c'est du chinois, donc voilà ça m'aide quand même je trouve, et donc c'est parti, là je vais relire tous mes cours d'histoire, c'est pas hyper compliqué mais c'est pas les sujets les plus intéressants en histoire, donc c'est pour ça que je trouve ça un peu... Sous-titres par Jérémy Diaz Ok là je vais faire ma séance de sport donc je sais pas ce que j'ai fait à ma franche, mais franchement elle m'aime pas. Alors j'ai acheté une lumière, bon en vrai à Lille j'avais une très bonne lumière, genre si vous commencez sur YouTube vous n'avez pas du tout besoin d'acheter une green light comme ça, alors 100 balles, mais genre j'avais une petite, juste une lumière blanche, qui faisait grave l'affaire pour toutes mes vidéos, mais bon comme je peux pouvoir, enfin rien que jusqu'à août je me suis dit que c'était un bon investissement, et puis après je l'amènerai à Lille et je l'amènerai dans le plan pour moi, enfin bref, regardez genre la différence, donc là c'est éteint, là c'est allumé. Coucou les gars, donc moi je vais aller me coucher, enfin je vais aller lire un peu, je suis heureux à quoi après dire ça d'ailleurs, si c'est pas une bonne idée ça. Bref, le confinement se finit demain, donc je pense que vous voyez cette vidéo mercredi, j'espère vraiment que vous aurez kiffé, vous avez passé ce petit confinement avec moi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup posté, je voulais vous remercier d'avoir été là et tout, parce que franchement, oh my god, ça m'a carrément fait passer le temps et c'était trop cool, donc vraiment merci à vous et merci d'être toujours présents. J'en parle pas trop sur Youtube tout simplement parce que, je sais pas, je me rends pas compte, enfin à côté des gros Youtubeurs, je pense que je me rends pas compte, mais c'est trop cool en fait, et vraiment j'espère un jour vous rencontrer, si un jour vous me croisez et tout, bah n'hésitez pas à venir me voir, parce que parfois vous m'envoyez des messages après, mais franchement, ça me ferait trop plaisir et les peu de fois où ça arrivait, j'étais choquée, enfin bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, il était un peu genre sur mes devoirs et tout, parce que c'est un peu mon mood en ce moment et je sais que vous aimez pas mal tout ça, donc voilà, il y a plein de vidéos qui arrivent pour les étudiants, pour les futurs étudiants, je vais essayer aussi d'être présente cet été, je vais essayer de diversifier mon contenu après la fin du confinement, si tout se passe bien, je vais être sérieuse cet été, donc j'espère vous faire des vidéos sur ce thème-là, je suis archi pas stop, bref, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, voilà, ça me fait trop plaisir, ça me soutient de ouf, à commenter, genre dites-moi ce que vous allez faire de votre après-confinement, s'il vous plaît, restez prudent, voilà, le virus n'a pas disparu, et voilà, bye dame ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz